Récriam ! Récriam ! Récriam ! Récriam ! Récriam ! En moins 75, César est alors engagé dans une guerre contre la piratrie sous les ordres du proconsul Publius Servilius. Les pirates avaient subi d'importantes défaites contre les romains dans les précédentes campagnes, et ceux-ci menaient donc une guérilla dans les montagnes dans une région de la Turquie appelée la Cilicie. Dans l'Antiquité, les pirates représentaient une menace réelle contre les pouvoirs en place, allant jusqu'à conquérir de nombreux porcs, et même, comme on l'a vu, à mener des guérillas dans les montagnes proches de la mer. Non, les pirates ne combattent pas que sur mer. Quand ils ont été vaincus par la marée de Romaine, ils ont dû se réfugier dans les montagnes, et cette révolte s'arrêtera lorsque le proconsul finira par la mater. Revenons à César, en moins 75, les pirates le capturent alors qu'ils naviguent pour Rhodes, sur la mer Égée, et demandent une rançon pour sa capture de 20 talons d'heures. Car ils ont compris qu'en le capturant, ils avaient sous la main une personnalité importante et instruite de l'Empire. Cette rançon équivaut à 120 000 drachmées. Et quand tu sais que les mercenaires, ils sont souvent payés que 1 drachmée par jour, tu te rends compte de la fortune. César serait donc resté 38 jours prisonnier des pirates avant que la rançon ne lui permette de repartir. Et il se vengera en allant attaquer le repère des pirates où il a été prisonnier, et tuera toutes les personnes en crucifiant ceux qui s'étaient rendus. Pas cool. Quand je vous dis âge d'or de la piraterie, vous pensez tout de suite aux grandes découvertes, aux pirates des Caraïbes. Pourtant, les pirates n'auront jamais eu un pouvoir aussi fort que durant l'Antiquité. A deux fois durant l'époque égyptienne, des peuples de la mer attaquent le sud-est de la Méditerranée afin de conquérir le territoire égyptien le plus riche qui constituait le cœur de la région. Et si ces peuples sont très inconnus, bah doit y avoir une raison toute simple. Ce sont des pirates. A cette époque, les pirates pouvaient simplement être un groupe de villageois qui n'avaient plus de quoi subsister, et qui du coup, habitant près de la côte, allaient piller des navires pour pouvoir avoir de quoi manger. C'était donc un banditisme local et souvent pas de très longue durée. A la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ils attaquèrent en masse l'Egypte, au niveau de la Libye actuelle, mais finirent par être repoussés. C'est à ce moment que commença la légende de ces peuples, qui attaquèrent une vingtaine d'années plus tard, sous le règne de Ramsès III, l'Empire égyptien. Cependant, cette guerre n'était pas très conventionnelle. Ces peuples de la mer pillaient, attaquaient, conquérissaient des îles et des villes côtières, de manière un peu anarchique. Ce qui fait que sur toute la partie orientale de la Méditerranée, bah ils attaquaient et ils pillaient, et que donc cette guerre n'était pas vraiment la guerre d'un peuple contre un autre. C'était plutôt des bandits qui attaquaient un peu n'importe où. S'ils ont fini par être vaincus, on ne sait toujours presque rien sur eux. La preuve, on ne sait même pas d'où ils venaient précisément. Ce sont probablement des pirates issus du chaos engendrés par les conflits qui règnent dans cette partie du monde. C'est pour ça que l'on ne sait quasiment rien. Ce n'était peut-être que des paysans ou des marins issus d'un peu n'importe où, partant à la conquête des îles, puis des empires sur leur route. Retenez juste que les pirates auront fait énormément trembler les empires de l'antiquité, et énormément réduit l'influence de certains, notamment l'Egypte. Et par cela, ce ne sont pas des simples bandits. Ils auront changé le cours de l'histoire à jamais. César, on va à nouveau parler de lui, mais dans un autre contexte. Lorsqu'ils finirent par se faire nommés dictateurs, cela déclenche des révoltes dans l'Empire, et notamment celle de Pompée, plutôt appelée le Grand Pompée. Que vous connaissez de nom si vous avez lu certains steaks ? Pompée s'impose comme l'adversaire politique de César, le seul qui est capable de sauver la République romaine du nouveau régime qui tente de se mettre en place. C'est son fils, Sextus Pompée, qui prendra la tête de la flotte, qui réussira à conquérir la Corse, la Sicile et la Sardaigne, mettant Rome directement en danger. Avant d'être sur les mers, Sextus Pompée aura longtemps résisté contre César. Et lorsqu'il sera assassiné, en mois 44, il sera nommé chef de la marine romaine, juste avant qu'une nouvelle guerre civile éclate suite à la mort de César, entre ses assassins et ses héritiers. Oui, c'est un peu le bordel. Du coup, avec sa flotte, devenu pirate, car désigné comme ennemi par les descendants de César, qui sont Octave et Marc-Antoine, il attaque et s'empare de la Sicile en mois 43. Comme c'est un peu le bordel partout, il réussit à reconstituer une armée dans son coin. Mais en mois 40, il réussit à capturer la Corse et la Sardaigne. En bloquant le ravitaillement de Rome, ce pirate aura réussi à gagner la paix, fragilisant encore plus l'Empire romain qui venait de naître. Mais c'est malgré tout avec lui que mourira la piraterie en Méditerranée. L'Empire romain s'est construit et éliminera petit à petit les résistances, bloquant les pirates dans cette région pour des années, pour des siècles. Il n'y a plus de place pour ces bandits des mers, qui ne reviendront qu'à la fin de l'Empire romain lorsque celui-ci commencera à se disloquer, ressurgissant du fond des mers. Au 15ème siècle, une piraterie très similaire à celle qu'il y avait dans l'Antiquité européenne se développe en Chine. Le pays qui se replie sur lui-même, et notamment du commerce extérieur maritime, va pousser des peuples de pêcheurs à devoir attaquer des navires, à utiliser la piraterie pour pouvoir subsister. Encore une fois, la piraterie n'est que temporaire pour la plupart, et sert à subsister aux besoins. Ces pirates saisonniers naissent de la pauvreté et de l'importance du commerce maritime. Ce qui explique encore la piraterie aujourd'hui, une pauvreté dans les régions côtières avec de l'activité maritime importante. Cependant, cette piraterie ne sera pas utile que pour des pêcheurs qui cherchent de quoi vivre. Elle sera aussi très utile pour des forces extérieures, notamment les Hollandais, qui vont se servir du chaos général pour pouvoir s'installer sur ces terres. Car la piraterie qui commençait doucement à se résorber, ressurgit du XVIe siècle, lorsque la dynastie Ming disparut, et rentre alors en scène le personnage qui nous intéresse. Kuxiga est le fils de tous ces fameux pêcheurs pirates qui ne l'entend pas de cette oreille et qui voudraient instaurer le pouvoir politique des Ming. Et malgré la mort du prince Tang et la trahison de son père Sheikh Ziloum, il décide de continuer la lutte. Il commence alors ses activités de piraterie, poussées raides, jusque sur des villes plus loin dans les fleuves, un peu comme les vikings avec Paris. Mais il finira par se faire repousser, et il devra battre en retraite sur l'île de Formose, en chassant les Hollandais en 1661. Il meurt un an plus tard en 1662, et restera dans les mémoires de Taïwan comme étant le père fondateur. En vouloir établir l'ordre passé, il devient le père fondateur d'un nouveau peuple qui s'est construit sur la volonté de ce fort bandémer de vouloir reconquérir la Chine continentale. Comme quoi l'histoire peut être très ironique. Alors que la colonisation bat son plein dans le nouveau monde, les pirates s'invitent à la fête, et tout comme durant l'antiquité réussissent à acquérir un point commercial, et surtout barré-t-il très crucial. C'est ainsi qu'en 1706 est née la République des Corsaires, un repère basé sur l'île de New Providence dans les Bahamas. Officiellement sous contrôle anglais, la zone qui était plus un squad de bandits a fini par repousser toutes les personnes non-pirates du lieu. C'est une plaque tournante où les seuls résidents durables sont des pirates. Aucune loi et aucun ordre n'ont lieu, et on peut aisément imaginer la ville là-bas comme étant très proche de pirates des Caraïbes. L'ordre sera rétabli après 12 ans plus tard par les anglais dirigés par Wood Rogers. Cet anglais très malin va proposer des abdicités aux personnes de cette île qui vont accepter pour la plupart. Et c'est ainsi que disparaît la République des Corsaires, un régime illégal installé sur une île des Caraïbes qui aura fait fantasmer énormément d'auteurs, mais qui aura eu une fin bien pitoyable pour l'image que l'on a d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada La cargaison, j'peux passer à ta place. A couvert ! A couvert ! Si on vous a expliqué la présence et la puissance de la piraterie dans la mer Méditerranée et dans la mer de Chine, vous devez vous demander pourquoi existe une piraterie comme ça dans les Antilles. Parce que la réponse n'est pas tout à fait la même. Durant le XVIIe siècle, les Hollandais et les Anglais se font face pour pouvoir lutter l'un contre l'autre et les pouvoirs européens vont de plus en plus vouloir augmenter leur influence marine. Car pour faire survivre leur colonie de l'autre côté de l'océan, il fallait être le maître des mers. Les pirates se développent donc face à la monarchie anglaise et hollandaise qui n'arrêtent pas d'enrôler un tour de bras pour pouvoir faire la guerre. Ce sont donc des réformateurs qui luttent contre le système monarchique et surtout contre l'enrôlement de force des colons et contre les expropriations des terres. C'est ainsi que les pirates jetteront les bases de la future société américaine. Le vol des richesses des autres pays. Euh, ok, j'ai rien. Car sous l'influence de nombreux pays et des enrôlés de force qui se sont enfuis et étant très hostiles au système monarchique, les pirates mettent en place une certaine démocratie. Le capitaine de chaque bateau est élu. De plus, le contre-maître qui était aussi élu et servait de contre-pouvoir au capitaine avait pour devoir d'exercer la volonté des marins face au capitaine. Par exemple, le capitaine des pirates, s'il refusait un procès, était abandonné sur une île. Après, il pouvait être viré de son poste parce qu'il refusait d'attaquer un navire ou parce qu'il se comportait trop comme un noble, pour vous dire. Bref, bien avant les 13 colonies américaines, les pirates pouvaient le considérer un peu comme les précurseurs de la démocratie moderne. Étonnant, non ? Les pirates ont aussi inventé un semblant de sécurité sociale. En effet, on vous parlait avant de mesures démocratiques prises face à la non-acceptation du système monarchique. Et dans le même temps, il faut savoir qu'une des principales causes de départ vers les bateaux pirates est la peur de mourir de faim à cause des conditions très dures sur les navires. Du coup, des caisses solidaires sont mises en place pour permettre aux marins qui ont perdu un oeil, un bras, une jambe d'obtenir une plus grosse part du butin. Cette mesure s'explique par le fait que les paysans, qui sont très nombreux dans les bateaux pirates, sont très solidaires entre eux. De base, très pauvres, en acquérissant un peu de richesse, ils peuvent donc mettre en place un semblant de sécurité sociale pour leurs différents compagnons. De plus, un chef pirate ne touchera en moyenne pas plus de deux fois la somme que reçoit un simple marin. Le partage est calculé en parts de butin. Un marin reçoit une part et un chef deux parts maximum, souvent même moins. Tandis que les blessés peuvent recevoir jusqu'à trois parts, soit bien plus que le capitaine. En plus d'avoir un système assez démocratique, les bateaux pirates auront inventé la sécurité sociale dès le XVIIe siècle. La définition d'un pirate, quand on y réfléchit, est assez floue. On peut considérer comme pirate, quelqu'un qui pille les richesses d'un navire ou des villes côtières. Et certains le voient comme quelqu'un qui doit être indépendant de tout gouvernement. Du coup, la République des Corsaires a été fondée. Les personnes qui la composent ne sont peut-être plus des pirates, de manière formelle, car ils forment désormais une entité. D'ailleurs, ça pourrait expliquer le nom Corsaire, puisque un Corsaire, c'est comme un pirate, mais aux ordres d'une nation. Par exemple, de nombreux pirates qui sont devenus Corsaires ont travaillé pour les Anglais face aux Espagnols. Du coup, parlons un peu des Vikings, ce peuple de Bordideber les plus connus. Les Vikings, ils ont une double image. Ils sont soit de grands explorateurs, ou alors de grands marchands pour certains, soit des pillards, des pirates s'attaquant aux côtes de l'Europe. Mais comme les raids vikings sur les côtes européennes sont le fruit d'une armée, issue de peuples clairement identifiés, eh bien, ce ne sont pas des pirates. Car un pirate n'est affilié à aucun pays, aucune nation, aucun état. Les Vikings sont une armée régulière qui a d'abord procédé par des raids durant le 9e siècle avant de pouvoir commencer à conquérir des territoires. Les Vikings ne sont pas des pirates, mais des envahisseurs, issus d'une armée très poussée sur la marine. L'image du Viking comme celui d'un pirate est complètement erronée. Un Viking est autant pirate qu'une armée d'Espagnols partie conquérir le Nouveau Monde. Désolé. Rome. La Grande Rome. Aura aussi été menacée et même attaquée par des pirates. En effet, en moins 69, une dizaine d'années avant Sexus Pompée, des pirates vont attaquer le port d'Hostie. Situé à une trentaine de kilomètres de Rome et après avoir pillé les bateaux, vont saccager et brûler le port qui mettra longtemps pour son ramètre. Devant faire face par la suite à la menace de Sexus Pompée, qu'on a vu juste avant, souvenez-vous. Mais il y a aussi eu un saccage de la ville par des pirates, Sarazin, venu de Sicile en 846. Les Sarazins ayant réussi à conquérir Hostie après avoir conquérir la Sicile, les pirates décident de se joindre à la fête et décident donc en premier lieu d'attaquer Hostie pour remplir ses richesses avant de porter leurs efforts sur Rome. Alors que l'armée Sarazine attaque les troupes romaines, les pirates vont se livrer à des pillages incessants sur des sanctuaires à l'extérieur de la ville. On a donc une attaque de Sarazin pour conquérir des territoires, suivie de pirates Sarazin qui n'écoutent rien ni personne, n'attaquant que pour des richesses et finissant par repartir devant les défenses de la ville devenues beaucoup trop fortes. Il n'y a pas à dire, la guerre, c'est un foutoir. Enfin pour finir, parlons d'un symbole fort, les drapeaux des pirates. Déjà non, il n'y avait pas de drapeaux mais des pavillons, c'est le terme correct. Du coup, que représentaient leurs pavillons ? Le joli Roger est celui qui a pris la place la plus importante dans l'imaginaire collectif avec le drapeau de pirates des Caraïbes. Pas très différent finalement. Si tu étais sur la mer et que tu voyais ce drapeau loin, bah toi là tu te dis ouais c'est bon je suis déjà mort. Et bah pas vraiment. Ce drapeau incitait le navire qui allait se faire aborder à rendre les armes pour éviter la bagarre justement. Donc tu peux encore te rendre et te laisser piller par les pirates sans trop de sang qui gicle. Cependant c'est plutôt d'un autre drapeau qu'il faut avoir peur. Le drapeau rouge. Enlève cette musique. Quand tu vois ce drapeau, c'est très simple. Le combat se fera sans prisonnier, le camp qui perd n'a pas de survivants, tu luttes pour ta vie et te rendre c'est te faire exécuter sur place. Enfin pour finir, ce pavillon noir aurait été utilisé par des sous-marins anglais qu'il abordait en rentrant au port lorsque les missions ont été accomplies. J'espère que cet épisode sur les pirates vous a plu, qu'on a pu détruire énormément de stéréotypes que vous aviez en tête et vous donner une image un peu plus vraie, plus historique. Alors certes, c'est une image un peu différente de ce que l'on a en tête mais qui est une vision que je trouve quand même vachement plus badass. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser un like pour nous le faire savoir et si ce n'est pas fait, abonne-toi à notre chaîne en cliquant sur ce lien. Un grand merci à Lucie, Sarah et Martin de la chaîne Annelie et la chaîne Rolismus. Vous pouvez aller voir leur chaîne, elles sont en description et font un super contenu. Tu peux aussi partager l'épisode pour vous aider à nous faire connaître et laisser un commentaire pour t'exprimer. Tu peux même partager tes propres anecdotes ou alors proposer des sujets différents. Tu fais ce que tu veux, tu es libre, espèce de pirate. Histoire par passion et YouTube pour métier. A bientôt pour les prochaines chroniques pour les pieds. Viens. Qu'est-ce qui, putain ? Mais arrête de faire le con, putain. Viens. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qui, tous ces gens ? Mec, du calme. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Je ne sais pas. Comme toi, je ne sais pas ce qui se passe, ok ? Du calme, s'il te plaît, pose ce flingue. J'ai une idée. Fais-moi confiance. Ok ? Ah, merde ! Bouge ! J'ai une idée. Avance ! Rente-la-dedans ! Rente-la-dedans ! Sous-titrage ST' 501